Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion Commerciale 2016 sur les catégories de tarifs que l'on peut proposer à vos clients et nous verrons également toutes les possibilités de remise et de promotion. La première catégorie tarifaire que vous pouvez proposer dans votre société si vous avez plusieurs typologies de clientèle, en fonction de votre clientèle vous pouvez proposer des catégories tarifaires. Ce qui est intéressant c'est que dès que vous allez faire un devis pour un client si le client a bien eu son affectation au niveau de la catégorie tarifaire automatiquement il aura le bon tarif. Pour cela, il faut aller dans le menu liste, dans autre liste et première chose qu'il faut faire, c'est ici dans Libélez Tarifs vous voyez par exemple ici, on a déjà vu dans un tutoriel de paramétrage pour les autres listes on avait mis donc appliqué un tarif grossiste, un tarif hypermarché particulier et donc vous avez jusqu'à 7 possibilités de grilles tarifaires. Donc là dans un premier temps, ce que l'on fait, c'est que l'on ne fait que donner des libellés de tarifs ensuite on va retrouver ces libellés dans les articles donc quand je vais dans l'liste articles, donc si j'en prends un au hasard mettons le premier, je vais pouvoir ici vous voyez, donc je suis dans prix tarif ici et bien dire, donc je vais dans modification voilà, et en fait alors en plus on peut dire ça mettons un prix de vente que je veux donc affecter ici en fonction des 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 catégories tarifaires donc là en fait on fait ajouter voilà, alors on dit en plus on pourrait dire par quantité mais là mettons on va faire à l'unité donc le tarif, voilà, donc si mon tarif normal est de 2331 peut-être que pour les tarifs grossistes il est à 2000 euros les hypermarchés peut-être qu'il est à 2100 euros et les particuliers spéciaux en mettons, ça peut être en mettons à 2200 euros et j'ai un prix public, vous voyez, à 2331 euros alors pour que ça fonctionne ensuite donc ça il ne faut pas oublier de le faire il faut absolument que dans vos fiches clients par contre, et bien il y ait une de ces catégories tarifaires appliquées, donc là par exemple des vos logiciels voilà, donc en fait il faut absolument que dans l'onglet complément vous voyez ici dans tarif il faut qu'il ait un tarif appliqué donc je vais prendre grossiste voilà, et on va voir donc s'il applique bien le tarif grossiste pour des vos logiciels donc là mettons, dès que je fais un devis donc on va prendre que, je dirai, le premier article voilà, donc là je vais faire un devis voilà, donc je vais prendre des vos logiciels et je vais aller chercher donc l'article en question donc là, ici, j'ai bien mon pack mini et vous voyez qu'il est bien à 2000 euros donc ça, vous voyez, c'est la première possibilité dans le sens où vous pouvez donc mettre une grille tarifaire en fonction de vos catégories de clients et vous avez donc jusqu'à cette possibilité ensuite, donc ça, c'est vraiment mettons, quelque chose qui est prédéfini et en cours d'année en plus d'avoir cette grille tarifaire vous pouvez très bien avoir des remises et des promotions donc là, dans le menu liste dans remise et promotion voilà, donc là, si on prend un exemple par exemple, donc là si je fais modifier il y a une remise mettons, on décide d'affecter une remise de 5% pour, vous voyez ici tous les clients pour tous les articles et ici, effectivement c'est parce qu'après, on verra effectivement, on peut faire des remises par palier par des calculs par tranche par exemple et bien ici là, on dit j'affecte mes 5% et le type de remise, vous voyez voilà, on peut dire est-ce que c'est sur le prix de vente ou ajouter à la ligne de facturation donc là, en fait on a pris la ligne de facturation voilà et ce qui est intéressant c'est qu'on peut indiquer ici une période voilà, donc là je vais l'enlever pour qu'on puisse faire le test voilà donc ça, ça pourrait être voilà, vous voulez faire des opérations commerciales donc peut-être plus sur une famille d'articles et bien vous pouvez donc soit en mettant en plus pour une famille de clients à une période donnée voilà et là, il appliquera 5% donc là, on va voir effectivement donc si ça fonctionne voilà je vais donc créer maintenant un devis pour voir si automatiquement il m'affecte il m'affecte les 5% donc une vente devis je fais créer voilà je vais prendre ici donc un client ici donc je vais prendre en mettant un article voilà donc là c'est par rapport à la quantité en stock c'est pas grave et lorsque je fais ok voilà automatiquement vous voyez quel que soit l'article que je vais prendre il va me proposer voilà les 5% de remise voilà et donc là vous voyez c'est pour ça que c'est à la ligne de facturation j'ai bien mes 5% et là quel que soit les articles que je prendrais et bien j'aurai systématiquement 5% donc ça c'est une autre possibilité donc d'appliquer des gestions des gestions de tarifs c'est à dire que vous pouvez à un instant T appliquer alors soit des remises ou des promotions donc là on l'a vu sur admettons pour un pourcentage vous voyez donc là si je prends un exemple là c'est intéressant c'est par rapport donc à tous les clients sur une famille et là donc on va le vérifier d'ailleurs et ici là c'est intéressant c'est par tranche c'est à dire que si on regarde donc l'exemple ici donc c'est par rapport en plus c'est par rapport à des montants puisque on peut aussi ça pourrait très bien être par rapport à des quantités donc là ça veut dire que si en fait on a on a 500 euros par rapport à la famille en plus voilà on aura 2% et si ça atteint les 1000 euros on aura 3% on aurait pu aussi faire par tranche successives c'est à dire que c'est un cumul vous voyez après c'est quand même assez complet par rapport à ce que l'on veut obtenir en termes de remise donc là on va vérifier si on a au moins 3% de remise dans la famille je dirais vous voyez logiciel voilà donc première chose que je vais vérifier en fait c'est voir si voilà donc là je vais regarder un article qui a bien la famille logiciel donc en principe tout ce qui est logiciel admettons ici voyons si je prends ciel compta par exemple normalement voilà donc il doit bien avoir la famille voilà logiciel et bien là en principe je vais bien avoir mon pourcentage de remise donc là on regarde bien c'est 199 euros donc si je crée un devis je vais créer voilà donc là je reprends mettons un client là je vais prendre un logiciel ciel compta voilà donc ça c'est par rapport à la quantité en stock donc là pour l'instant vous voyez c'est normal il ne se passe rien si j'en mets 5 voilà c'est toujours par rapport à la quantité en stock voilà vous voyez donc là en mettant j'aurai 2% pourquoi parce qu'en fait par rapport voilà donc là quand j'en ai 5 par rapport à leur taxe vous voyez ça fait 975 effectivement si j'en avais mis 10 voilà donc là j'ai toujours le même message voilà et là j'ai bien vous voyez 3% vous voyez donc c'est relativement simple à mettre en place voilà et ensuite après effectivement donc après il faut faire attention parce que comme c'est relativement souple en termes de procédure et bien il faut bien vérifier que par rapport aux remises que vous voulez accorder c'est bien ce que vous voulez obtenir puisque sinon après on a pas mal de remises en cascade et après effectivement et bien par rapport aux remises accordées c'est peut-être pas ce que vous souhaitiez réellement